Bonjour, je souhaite que vous aillez bien et bienvenue à Moscou. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 techniques pour augmenter vos ventes sur ebay et au-delà dans le e-commerce en général en 2020 et en 2021. Donc restez bien ici, prenez bien des notes car vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui je vous parle du cadre majestueux de la Place Rouge à Moscou comme vous pouvez sans doute le reconnaître. Derrière moi vous avez le Kremlin, donc un peu le point névralgique de toute la Russie. Et à votre gauche vous avez la cathédrale de Saint-Basile-le-Bienheureux qui a été construite au XVIe siècle et vous voyez qu'elle est très jolie. et on dit que les architectes qui ont conçu, décidé cette cathédrale ont eu les yeux crevés par le tsar Yvan le Terrible après l'achetement d'un cathédral pour pas qu'il ne puisse reproduire un tel monument. Donc voilà, c'est la légende, je sais pas si c'est vrai mais je crois que oui. Bon bah c'est parti alors, donc le premier conseil que je peux vous donner sur ebay déjà en 2020 et en 2021 c'est de bien analyser le marché. D'analyser donc de regarder ce qui se fait, ce qui se vend grâce à des logiciels analytiques. Donc je vous conseille deux logiciels, Thérapik et Zik Analytics. Alors parfois j'en parle dans mes vidéos, j'en parle aussi dans ma formation mais c'est vraiment très puissant. Grâce à ces logiciels en fait vous allez voir exactement quelles sont les tendances. Alors ce que je vous conseille, et bien si vous voulez vendre beaucoup c'est de vous placer sur des produits qui sont en pleine croissance. Parce qu'en fait vous avez trois types de produits. Vous avez les produits saisonniers, donc on sait qu'ils font des pics tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc il y a des produits qui se vendent l'hiver, d'autres l'été. Vous avez les produits constants, où il y a déjà beaucoup de concurrence qui est positionnée dessus. Et puis vous avez les produits en croissance. Donc par exemple on peut citer au mois d'avril, au mois de mai, il y avait les laveuses automatiques pour les mains. A l'époque où le Covid a commencé à envahir le monde entier, et bien les gens se sont rués sur des produits pour se laver les mains automatiquement sans contact en fait avec un capteur afrarouge. Et donc ce produit a été en croissance en avril, mai, juin. Donc ça c'est typiquement le type de produit que vous pouvez repérer grâce au logiciel analytique. Vous vous placez dessus et être le premier à être sur ces produits-là et vendre beaucoup avant que la concurrence s'en empare. Donc analysez bien les logiciels, étudiez bien aussi les chiffres que vous avez, les données que vous avez à partir de vos ventes, notamment le nombre de vues, notamment le nombre d'achats, le nombre de messages des clients que vous recevez par rapport à un article donné. Ce sont des très bons indicateurs pour savoir si ce que vous mettez en ligne est bien ou pas. Alors deuxième chose, si vous voulez vendre plus en 2021, c'est de raconcière le délai de livraison. Alors le délai de livraison c'est devenu un facteur très important de nos jours, en particulier grâce à des plateformes comme Amazon. Parce que par exemple sur Amazon, ils proposent la livraison en un jour ouvré. Mais bonne nouvelle c'est que vous, sur ebay, vous pouvez faire la même chose. Peut-être pas un jour ouvré car c'est très rapide, et encore que si. Parce qu'en fait sur ebay, ce qui se passe c'est que vous pouvez expédier, donc à l'intérieur de votre pays déjà, avec par exemple en France, la lettre prioritaire. Donc la lettre prioritaire, c'est un système qui permet de livrer en un seul jour ouvré. Et donc l'avantage de la lettre prioritaire, c'est que vous pouvez quand même expédier des objets, des objets de faible épaisseur, jusqu'à 3 cm, mais ça marche très bien. Et même si vous envoyez par colis, par colissimo avec la poste en 2 jours, ça arrivera chez votre client. Donc jouez bien sa livraison. Donc troisième chose, ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter vos ventes sur ebay, et bien c'est de passer par un agent. Donc un agent en Chine en fait, qui sera là-bas, un correspondant, qui va pour vous sourcer les produits en usine. Donc quand vous démarrez en dropshipping, vous démarrez sur des plateformes de e-commerce, comme Amazon, Rakuten, au début vous pouvez commander chez Aliexpress, envoyer chez la personne. Et ensuite vous pouvez faire évoluer ça de façon qualitative et faire appel à un partenaire en Chine, en fait, qui va aller pour vous auprès des usines, qui va commander à des prix vraiment défaits en toute concurrence, donc des prix incroyables pour par exemple 2, 3, 4 fois moins cher que sur Aliexpress. Il va stocker ça chez lui, et ensuite il va impacter ces objets pour vous, et les expédier à votre nom, en votre nom, en France, ou partout en Europe, ou partout dans le monde. Donc ça augmente la qualité, et puis en plus ça vous permet, par exemple, de personnaliser vos colis, vous pouvez demander à votre agent, par exemple, d'insérer des cartes de visite, d'insérer un message, et vous n'aurez pas le nom du vendeur Aliexpress sur le colis. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous encourage de faire, de vendre grâce à un agent. Donc si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions en commentaire, et puis aussi je vous invite à vous inscrire à une formation offerte sur ebay, donc je vous apprends dans 3 vidéos, comment lancer un vrai business sur ebay, et gagner de l'argent dans cette plateforme. Donc il suffit de vous inscrire, le lien est dans la description, en bas de la vidéo, vous entrez votre email et vous recevrez les 3 vidéos. Alors, 4ème conseil que je peux vous donner pour booster vos ventes sur ebay, c'est d'ajouter un sous-titre. Il y a une option, en fait, quand vous créez une annonce sur ebay, vous pouvez insérer des images, vous pouvez insérer des tas de paramètres, par exemple des caractéristiques de l'objet, sur le poids, sur la dimension, sur le voltage, et d'autres choses, sur les matériaux, mais vous pouvez aussi rajouter un sous-titre. En fait, c'est payant, donc en général c'est 1 euro et quelques par article, mais grâce au sous-titre, vous allez vous distinguer de la concurrence. Et croyez-moi, ça c'est quelque chose que j'ai déjà essayé sur mes best-sellers, mais ne faites ça que sur des objets qui se vendent déjà, pas sur des articles qui n'ont pas encore été achetés. Donc si par exemple vous avez un best-seller qui se vend, je ne sais pas moi, 5 fois par semaine, disons, au moins une fois tous les 2 jours, vous pouvez rajouter un sous-titre, vous mettez quelque chose qui rassure le client. Quand il fait des recherches, quand il rentre des mots-clés, le client va tomber sur plusieurs résultats de recherche. Et parmi ces résultats, certains vont sortir de la masse, et notamment les annonces qui ont un sous-titre. Donc en général, ce que vous allez rajouter dessus, c'est garantie 1 an, livraison rapide, retour gratuit 30 jours, des choses comme ça, qui rassurent le client. Et là, croyez-moi, ça paraît anodin, ça paraît banal, mais pas du tout. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois, j'ai fait des tests, et croyez-moi, à chaque fois, en moyenne, ça a boosté les ventes sur des best-sellers, donc comme j'ai dit, au moins qu'ils se vendent une fois tous les 2 jours, de 20 à 30%. Donc 20 à 30%, c'est quand même pas négligeable du tout. Donc faites vos propres tests, essayez de voir si avec un sous-titre, ça marche, si ça ne marche pas, si ça ne change rien, et bien vous enlevez, à chaque fois que vous vendez. Et la dernière chose, donc si vous voulez vendre plus en 2020, donc 5e conseil, et bien c'est de jouer sur les images. Alors au début, ce que vous allez faire, et bien c'est importer des images génériques depuis Aliexpress, donc vous pouvez, c'est des images libres de droit, donc vous pouvez les reprendre, vous pouvez les améliorer, évidemment, avec des logos, avec des tas de choses, mais ce que je vous conseille vivement de faire, si vous avez un best-seller, et bien c'est de commander l'article chez vous, et vous le commandez sur Aliexpress avec un mode de livraison rapide, par exemple le standard shipping, ou alors vous le commandez sur Amazon en France, comme ça vous l'avez en 1 ou 2 jours, et vous allez prendre votre smartphone, voilà, et vous allez prendre l'objet en photo chez vous. Parce qu'en général, sur les articles génériques comme ça qu'on vend depuis Aliexpress, et bien il y a plusieurs concurrents qui sont positionnés dessus, et qui utilisent des photos similaires, voire identiques. Mais vous, vous allez visuellement vous distinguer de suite grâce à des photos que vous aurez fait vous-même, vous-même chez vous, donc vous n'avez pas besoin d'acheter un studio à 10 000 euros, ou de faire appel à un photographe qui va vous facturer 500 euros la photo, pas du tout, loin de là. Vous commandez l'objet pour 5 euros, je ne sais pas, 10 euros, 15 euros, ça dépend du prix de l'article, vous vous réceptionnez chez vous, vous prenez votre smartphone, vous aménagez votre bureau par exemple, vous utilisez un petit tapis que vous mettez sur votre bureau, avec un fond neutre, un fond coloré neutre, vous mettez l'article, vous prenez en photo, ensuite vous pouvez appliquer un filtre pour améliorer les contrastes, vous pouvez même utiliser des logiciels pour enlever le fond, donc il reste que l'objet, et ensuite vous transposez l'objet sur un autre fond, comme vous voulez. Mais il faut que ce soit esthétique, bon ça je vous fais confiance, je suppose que vous avez un bon sens de l'esthétique, mais pas besoin d'être un artiste né pour faire ça. Et là, parce que les gens sont visuels, en fait quand vous allez sur ebay, ils n'ont que quelques secondes pour décider, ils regardent comme j'ai dit les sous-titres, donc le sous-titre serait le premier facteur, et l'objet, ça c'est le deuxième facteur, la photo de l'objet. On est comme ça, les êtres humains, on est branchés sur le visuel, sur l'apparence, et ensuite, paf, tout d'un coup, on va voir que votre article se distingue de toute la concurrence, les gens vont cliquer, parce qu'il faut d'abord qu'ils cliquent afin d'acheter. Donc j'espère que vous avez appris des notes, que vous allez appliquer ces 5 conseils, et croyez-moi, ça va booster vos ventes d'ici les prochains jours, même pas d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains jours, et informez-moi de l'évolution de vos ventes, n'hésitez pas à m'écrire, je serai heureux de voir comment ça se passe avec votre entreprise ebay, et je vous souhaite d'excellents profits, d'excellents revenus, et je vous souhaite une excellente journée.